Deuxième épisode de la série l'Overview Effect pour voir la Terre vue de l'espace. Ok, je ne sais pas ce qui se passe, pourquoi je me lâche comme ça ? Salut, c'est Pierre de Changer le Monde en 2h, mec. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te parle d'un TEDx dingue de Jean-Pierre Gou. Mais il y a X. Peut-être Jean-Pierre Goux. Je ne sais pas. Bref. Il parle de l'Overview Effect. Tu en as déjà parlé hier. Aujourd'hui, on continue avec cette histoire géniale. Je te fais un peu un résumé de ce TEDx qui est dingue. Je te mettrai le lien en description. Et donc Jean-Pierre, il nous parle de cet Overview Effect. À quel point tu ressens un amour pour notre Terre qui tout d'un coup te semble super belle, super fragile et tu te sens connecté à cette petite planète ronde là que tu vois de l'espace. Parce que c'est ta maison tout simplement. Mais que jusqu'ici, tu ne l'avais jamais vue de loin. Parce que tu n'avais jamais quitté ta maison. Blue Marble, première photo de la Terre vue de l'espace entièrement éclairée. Ça n'avait jamais été fait. Je regarde dans le vide, mais vous avez l'impression au moins que je regarde la photo. Jusqu'à 2015, c'était la seule et unique photo de la Terre entière, éclairée, qu'on avait. Une très belle citation d'un astronaute, Eugène Cernan, qui disait « Nous étions partis pour découvrir la Lune, nous avons découvert la Terre. » Et c'est vrai que la première fois qu'on est allé sur la Lune, le but c'était la conquête de l'espace. Et en fait, peut-être que la plus grande découverte qu'on a faite, c'était de se rendre compte de la finitude de notre Terre. Et à quel point elle était dingue et qu'on avait trop de chance en fait. Et de sa fragilité et surtout de l'unité de cette petite planète. Il y a aussi le sultan Al Saud qui a séjourné dans l'espace, dans la Station Spatiale Internationale, qui dit « Le premier jour, nous montrions notre pays. Le deuxième jour, nous montrions notre continent. Et à partir du cinquième jour, nous ne faisions plus attention qu'à l'ensemble de la Terre. » Et donc c'était quand même ballot parce que les astronautes qui revenaient qui avaient cet overview effect, ils sont que 500 dans l'histoire. Et Al Gore, vice-président des Etats-Unis et carrément écolo et un peu visionnaire pour la peine, se dit « Mais comment on peut démocratiser cette expérience de l'overview effect pour que tout le monde prenne conscience que on a besoin de notre planète et qu'être écolo c'est plutôt chouette en fait si on veut survivre ? » Donc il lance un défi à la NASA. « Envoyer une sonde dans l'espace qui en temps réel renvoie des images et des vidéos de la Terre. » Ils l'ont fait en un temps record, en 2-3 ans si je ne dis pas de bêtises. Et la sonde était prête à partir et Bush il dit « Je fais bien Bush, il faudrait que je m'enlève des cheveux, que je me taigne les cheveux en blanc. » Et Bush il dit « C'est mort, elle ne part pas. » Non seulement parce qu'il était opposé au protocole de Kyoto, donc limiter les gaz à effet de serre, parce que les Américains, les Etats-Unis plutôt, sont vachement polluants et donc ça allait contre eux. Et en plus parce qu'Al Gore s'était battu contre lui au présidentiel des Etats-Unis, par rivalité avec Al Gore aussi dans la course à la Maison-Blanche, il a aussi annulé ce projet peut-être en partie pour ça. Et finalement en février 2015, grâce à Obama, la sonde change de nom, maintenant ça s'appelle Discover et part dans l'espace. Et donc la première image je crois qu'on l'a eue dans les années 70, Blue Marble dont je vous parlais. Et la deuxième image, c'est du coup 30 ans après. Et puis petit à petit, on a 10 à 20 photos par jour de la Terre, quasiment en temps réel à 1 ou 2, 3 jours de décalage. Mais il n'y a pas de vidéo comme promis à la base par Al Gore. Du coup Jean-Pierre, le mec du TEDx, qui raconte son histoire, il est dégoûté parce que ça fait des années qu'il suit ce projet de sonde. Il attend de voir les avancer parce qu'il a l'impression que ça va être une bombe dans la tête des gens, qu'ils vont se comporter différemment une fois qu'ils ont ressenti l'overview effect. Il pense que ça peut vraiment avoir un impact considérable. Donc ce mec mathématicien est dégoûté, parce que du coup il n'y a toujours que 10 ou 20 photos par jour et pas de vidéos. Quand tu vois les photos, l'impact est quand même beaucoup moins fort que si c'était une vidéo en temps réel en fait. Avec un ami de longue date, tous les deux du coup, à partir de toutes ces photos quotidiennes, en fait ils décident de reconstruire une image en 3D, mais à partir de vrais clichés en quasi temps réel. Il lance un site qui s'appelle blueturn.earth, blueturn.earth. Ah je sais, j'ai une bête d'accent. Et quand ils y arrivent, ils postent le truc sur Instagram, ils taguent la NASA, et la NASA les appelle. C'est-à-dire, ou purée ? Et en fait ils les félicitent, parce qu'ils ne comprennent pas comment ils ont fait, et du coup c'est génial, donc ils sont trop contents. Ils se disent, mais maintenant il faut que tout le monde le sache en fait, il faut le diffuser, pour qu'il y ait de plus en plus de gens qui prennent conscience qu'on est sur une petite planète et qu'on est en train de faire n'importe quoi avec. Et donc depuis tout ce temps, ils participent à démocratiser cette expérience de l'overview effect que je vais te proposer demain. Voilà, c'était une belle histoire d'un français qui ne s'est pas satisfait de ce qu'avaient fait les institutions, qui s'est bougé pour créer des outils pédagogiques, de vulgarisation, pour permettre à tout le monde d'expériencer, c'est pas français, d'expérimenter l'overview effect. Je trouvais que c'était une très belle histoire, je te mets le lien du TEDx dans la vidéo, même si je t'ai un peu fait le résumé en fait. Et on se retrouve demain pour cette super expérience de l'overview effect. Si ça se trouve, ça ne marchera pas du tout sur toi, mais si ça marche, ne serait-ce qu'un tout petit peu, et que ça développe un peu ta conscience écologique, comme moi ça a pu me le faire, c'est déjà une super avancée. Abonne-toi, abonne-toi, abonne-toi. Tu vas kiffer, t'auras de la joie. Le mec trop nul en rime. D'ailleurs, allez voir aussi l'Instagram de Thomas Pesquet. Lui, dans sa mission, il n'était pas assez loin de la Terre pour prendre des photos de la Terre en entier, mais il y a quand même des clichés qui sont magnifiques. Et voilà, à demain, ciao ! Abonne-toi à ma chaîne YouTube pour apprendre à changer le monde. Et le pire, c'est que je suis sérieux. Et puis si tu t'abonnes, ça me fera mes super plaisir. Abonne-toi, ciao ! Ouh ! Bah t'es pas parti encore ? Ok, bah reste, on va prendre un café. Tu veux quoi ?